salut tout le monde bienvenue dans mon lab la cinquième la dernière aujourd'hui vous saurez tout sur le transistor alors il est indispensable d'avoir vu toutes les vidéos précédentes dans la série transistor on va mettre finalement ensemble toutes les connaissances acquises pour faire un montage final qui est un préamplificateur audio et pour une fois ben il y aura des maths mais il y aura une solution pour s'en passer ou pour les contourner vous allez voir allez on regarde ça ensemble alors allons-y pour l'étude d'un schéma le préamplificateur audio donc on va avec un seul transistor donc pourquoi pourquoi étudier ce schéma là plutôt qu'un autre et bien parce que déjà l'offset doit être nul en audio et ramener tout à un offset nul c'est extrêmement facile à faire on verra comment et avec un simple condensateur on peut annuler un offset ensuite la phase n'a pas vraiment d'importance en audio si on inverse un signal et bien ça n'a pas vraiment d'importance du moins pas toujours donc les contraintes de l'ampli à transistor bien ne s'applique pas l'ampli qu'on a vu la dernière fois donc un ampli inverseur avec un offset et bien pas de problème si on a un offset on va en audio ça fonctionnera toujours donc comment on élimine un offset bien éliminer ou en tout cas modifier l'offset d'un signal alternatif c'est finalement assez simple il suffit d'utiliser un condensateur de liaison en effet un condensateur lorsqu'on est en basse fréquence c'est à dire lorsqu'on est en continu il est bloqué il va se charger et il va être très rapidement bloqué donc en basse fréquence le condensateur se charge le signal est bloqué et donc le ici dans ce montage là par exemple l'offset va se stabiliser en fonction de la valeur du pont diviseur de tension par contre en alternatif lorsque la fréquence est suffisante le condensateur il va pousser le signal dans ce pont diviseur les variations vont passer au travers du condensateur donc finalement la source alternative ici va se retrouver intégralement au point milieu du diviseur donc on va reprendre l'amplificateur de la dernière fois et on va déjà s'intéresser à l'offset de sortie en effet l'amplificateur de tension il a une composante continue importante du fait de sa construction donc on met tout simplement un condensateur de liaison condensateur de sortie et ensuite on peut ramener la sortie à la masse en mettant une simple résistance à la sortie alors c'est pas toujours nécessaire si ici on met un haut parleur par exemple l'impédance du haut parleur va jouer le rôle de résistance et ça va ramener tout ça à la masse donc pour la sortie c'est simple on met un simple condensateur par contre l'offset d'entrée c'est là où ça va devenir complexe trouver le bon offset d'entrée c'est toute la problématique et c'est toute la difficulté de l'amplificateur audio à transistor alors on va utiliser un condensateur de liaison exactement de la même manière la question qu'on va se poser c'est quelle sera la tension de repos à la base du transistor en gros quelle sera la valeur de r1 et de r2 pour avoir une tension de repos idéale en effet la tension de repos ici elle doit être suffisante pour dépasser le seuil de la diode au moins ça sinon de toute façon ça va être bloqué rien ne fonctionnera et si on met une tension ici trop élevée et bien on va rapidement saturer le transistor donc on fonctionnera plus dans le régime linéaire qui va bien qui va marcher correctement donc la question c'est comment calculer r1 et r2 pour avoir un offset à l'entrée qui soit satisfaisant et qui maximise la l'excursion en tension en effet on a deux points limite on a le point bloqué c'est à dire la tension de base en dessous de laquelle il n'y a plus de courant qui circule dans le collecteur et il y a la tension de base qui sature le transistor au delà de laquelle le courant est maximal et donc si on continue d'augmenter la tension de base le courant collecteur n'augmentera plus donc intéressons nous d'abord au cas bloqué lorsque le transistor est bloqué il n'y a aucun courant qui circule donc il n'y a pas de tension aux bornes des deux résistances ici donc s'il n'y a pas de tension aux bornes des résistances ça veut dire que l'intégralité de la tension d'alimentation se répercutera entre le collecteur et l'émetteur du transistor donc sur VCE donc dans le cas bloqué VCE0 on note 0 pour indiquer qu'il n'y a pas de courant eh bien il vaut VCC la tension d'alimentation on va mettre 20 volts ici pour les mesures pour avoir une bonne excursion en tension ça va rendre les choses beaucoup plus simples et plus visuel donc tant qu'on a VCE égale 20 volts ou à peu près 20 volts le transistor est bloqué à l'inverse quand le transistor est saturé on a dit que ça se comportait comme un fil ici donc on aura VCE saturé égale 0 volts et on va mesurer la tension de base qui correspond à ces deux points et on en déduira le point milieu tout simplement en faisant la moyenne de ces deux valeurs alors allons-y mesurons le cas bloqué alors ici j'ai ma tension de base et ici la tension VCE je vais augmenter la tension de base tout doucement jusqu'à ce que la tension VCE se mette à baisser un petit peu donc on a bien une tension de seuil d'à peu près 0,6 volts évidemment c'est ce qu'on attendait puisque c'est la tension de base d'un transistor tout à fait normal donc voilà on a trouvé VB0 qui vaut 0,6 volts en maintenant le cas saturé on va augmenter la tension VBE jusqu'à ce que VCE soit égal à 0 évidemment il y a un facteur d'amplification considérable aussi il fait x10 donc il faut pas aller trop vite le réglage est un peu délicat alors on peut dire qu'on est à peu près à 0 on va dire on est à peu près à 2,5 volts en même temps c'est logique parce qu'on a dit qu'on avait un facteur de 10 donc pour monter de 20 volts en sortie il faut monter de 2 volts en entrée et donc la tension d'offset c'est la moyenne des deux 1,55 volts et si on se place à ce point là on aura notre excursion maximale entre le point bloqué et le point saturé voilà 1,5 volts et là je suis bien 10 volts ce qui correspond à la moitié de 20 volts donc à la moitié de la tension d'alimentation alors par l'expérimentation c'est pas mal allons voir un petit peu comment on fait les calculs donc pendant l'expérimentation qu'est ce qu'on a fait on a cherché la tension de base maximale qui bloquait le transistor cette tension là on va la calculer je vais l'appeler VB0 donc la tension de base qui fait qu'on n'a pas de courant dans la base donc VB0 puisque c'est 0A celle-là elle est extrêmement simple finalement VB0 c'est la tension de seuil VBE puisque si VE égale 0 alors VB égale VBE donc le cas bloqué ça va maintenant le problème ça va être le cas saturé quelle tension il faut ici pour saturer mon transistor le transistor il sature quand la tension VCE ici est nulle puisque un transistor saturé correspond à un fil dans le cas saturé on se retrouve finalement si un fil ici avec RCRE en série ni plus ni moins évidemment on néglige toujours la partie base puisque là le courant on néglige le courant qui rentre donc on ne tient compte que de cette partie là du schéma donc si on obtient un pont diviseur de tension entre RCRE dans le cas saturé et bien cette relation là devient vraie là j'ai tout simplement appliqué le pont diviseur de tension donc si on connaît la tension de l'émetteur à la saturation on connaît donc la tension de base loi des mailles toujours VB égale VE plus VBE ce que j'ai noté ici donc on va remplacer dans notre formule de pont diviseur de tension on remplace VE par sa valeur et on obtient la valeur de VB donc la tension de base à partir de laquelle le transistor va entrer en saturation donc ça c'était pour le cas saturé maintenant on a dit tout à l'heure pendant l'expérimentation que ce qu'on voulait c'était se placer à l'équilibre au milieu entre la tension minimum et la tension maximale pour avoir l'excursion en tension la plus grande possible et donc on calcule donc cette tension VB c'est égal à VB0 tension de base de blocage plus tension de saturation sur 2 en fait c'est la moyenne des deux tout simplement alors honnêtement ne tentez pas de développer ça sert à rien fait des calculs numériques honnêtement là si on commence à rentrer toutes ces formules énormes et à les substituer ça devient complètement ingérable on va pas faire trop de maths non plus ça sert à rien on pourrait trouver toutes les valeurs exactes mais c'est beaucoup plus simple de faire ça numériquement donc en cas en gros on calcule VB0 on calcule VB sat on fait la moyenne et on obtient la valeur numérique de la tension VB donc comme on connaît notre tension de repos VB et bien il reste plus qu'à déterminer R1 et R2 ici pour faire notre pont diviseur en entrée et donc on y va pont diviseur on a dit l'autre fois dans le générateur de courant que on prenait R2 égale RE fois bêta sur 10 puisqu'on connaît RE on connaît R2 il reste plus qu'à calculer R1 et bien là pont diviseur de tension et on a juste à l'inverser avec un petit coup de mathématiques et on obtient la relation de R1 alors oui vous allez me dire c'est compliqué ça fait beaucoup de calculs déjà peut-être que certains d'entre vous n'ont encore pas tout à fait compris et honnêtement moi j'ai mis des années à comprendre ce truc là là ce que je vous ai donné c'est vraiment la méthode par laquelle j'ai compris on me l'expliquait de plein de manières différentes et c'est quand j'ai eu d'ailleurs cette méthode d'explication là je l'ai trouvé moi-même et quand j'ai fait tout ce cheminement j'ai réussi enfin à comprendre toutes ces formules de partout ça reste très compliqué donc on refait pas ces calculs là à chaque fois en réalité il y a deux échappatoires possibles c'est ça d'utiliser un tableur et je vous ai mis en description là de la vidéo un lien pour télécharger une feuille excel et libre office qui permet de faire tous ces calculs là simplement en rentrant les valeurs vcc et tout et l'autre manière de faire un amplificateur plus simple et bien c'est d'utiliser tout simplement un ampliop l'amplificateur opérationnel est beaucoup plus adapté dans énormément de cas mais voilà c'était un moyen de d'analyser le fonctionnement du transistor tout ça pour dire d'utiliser un ampliop c'est vrai que c'est compliqué pour rien seulement ce montage là il est pas utilisé qu'en audio il est utilisé en hf où il reste complètement pertinent puisque certains ampliop ne vont pas aussi haut en fréquence que les bons montages à transistor ça reste pertinent aussi en audio c'est utilisé dans des vieux montages qui représente qui reprennent des montages anciens notamment des effets guitare ou des distorsions des vieux synthétiseurs et on cherche à reproduire le son de l'époque avec les distorsions introduites par un schéma à transistor donc ça reste complètement pertinent l'intérêt aussi d'analyser ce schéma c'est que bien il est fait en plusieurs étapes on ajoute on prend un suiveur on le transforme au générateur de courant on le transforme en amplificateur de tension puis on ajoute les condensateurs etc etc on construit peu à peu si vous avez encore du mal c'est tout à fait compréhensible déjà vous êtes arrivé au bout des vidéos donc déjà félicitations donc si vous n'êtes pas lancé jusqu'à maintenant je vous recommande vraiment de vous lancer ça vaut le coup et même si vous faites pas grand chose au début vous allez vite progresser et surtout ce genre de vidéos prendront de plus en plus de sens donc je vous recommande plus que jamais d'expérimenter merci d'avoir suivi cette longue série de vidéos très compliquées moi je vous dis à la prochaine ciao ciao